Pour ne rien manquer, n'oubliez pas de vous abonner. 6 remèdes naturels contre la sinusite Certains remèdes maison valent la peine d'être essayés avant de vous tourner vers les antibiotiques pour une infection de sinus. Que vous ayez une seule infection de sinus ou une sinusite récurrente, la douleur et la pression sur votre visage suffisent à vous faire courir pour prendre des médicaments. Mais les chercheurs mettent en garde contre la prise d'antibiotiques inutiles. La plupart des problèmes de sinus sont causés par des virus que les antibiotiques ne traitent pas. Heureusement, une variété de remèdes naturels pour les infections des sinus et la douleur peuvent apporter un soulagement efficace. Certaines de ces approches sont même recommandées par les médecins. Qui disent que l'écoulement du mucus des sinus peut vous aider à vous sentir mieux pendant que votre corps combat efficacement l'infection. Qu'est-ce que la sinusite ? La sinusite est une inflammation des sinus, qui sont des espaces creux dans le front, le nez et les poumettes. Le revêtement de ces espaces produit du mucus pour garder humides, les protéger contre les germes, la poussière et les allergènes. Lorsque les sinus sont enflammés, ils deviennent enflés et produisent trop de mucus. L'accumulation de mucus dans les sinus provoque une pression et des douleurs au visage. Les personnes souffrant d'infections des voies respiratoires supérieures, d'allergies, d'asthme, peuvent également avoir une sinusite avec une pression et des douleurs autour des sinus. Un écoulement post-nasal, des maux de tête et de la fatigue. Des remèdes naturels faciles aident la circulation du mucus. Dans de nombreux cas, les remèdes maison pour les sinus, y compris les choses que votre mère vous a dit de faire, peuvent améliorer efficacement les sinus enflammés. Voici 6 façons naturelles de soulager les infections des sinus. Premièrement, réchauffer ou vaporiser votre visage. L'inhalation. L'un des remèdes maison les plus efficaces pour les infections des sinus est de réchauffer et d'hydrater les voies sinusales. L'inhalation de vapeur aide à apaiser le tissu des sinus et vous donne l'impression de les nettoyer. Vous pouvez simplement vous tenir debout sous la douche ou même vous asseoir dans la salle de bain lorsque la douche est en marche. Vous pouvez également placer une débarbouillette chaude sur votre nez et vos joues pendant que vous êtes allongé sur votre lit. Pour le traitement à la vapeur le plus puissant, faites bouillir une casserole d'eau, puis retirez-la du feu. Tendez une serviette sur votre tête et penchez-vous sur la casserole pour inhaler la vapeur. Attention à ne pas commencer trop près de l'eau chaude et à garder les yeux fermés. Au fur et à mesure que le liquide refroidit, vous pouvez vous déplacer un peu, mais seulement jusqu'au point où il reste confortable. Vous pouvez ajouter une ou deux gouttes d'huile essentielle. L'huile essentielle d'eucalyptus radié peut vous aider à ouvrir le nez, tandis que l'huile essentielle de lavande ou l'huile essentielle de camomille vous calmera. Deuxièmement, irriguer vos sinus. Pour soulager les symptômes et prévenir les infections des sinus, l'irrigation nasale est essentiellement une méthode d'utilisation d'une solution d'eau salée pour expulser les germes et le mucus bouché résidant dans les passages des sinus. D'autres termes pour cela sont le lavage nasal, la douche nasale ou le lavage. Certaines personnes y font référence par l'un des dispositifs populaires utilisés pour faire entrer l'eau. Un petit nombre d'études ont montré que l'irrigation peut améliorer ses symptômes. Les experts avertissent qu'il est important d'utiliser l'eau distillée ou stérile. Vous pouvez stériliser vous-même l'eau du robinet en la faisant bouillir 3 à 5 minutes puis en la refroidissant pour éviter la rare possibilité d'introduire un parasite dans vos voies sinusales. Troisièmement, un supplément tel que l'enzyme bromélaïne. La bromélaïne est un mélange d'enzyme présente dans la plante d'ananas qui est vendue comme un complément alimentaire. Vous pouvez l'obtenir sous forme de poudre, de crème, de comprimé ou de capsule, parfois en combinaison avec d'autres ingrédients. La bromélaïne a été étudiée pour la sinusite car on pense qu'elle est efficace pour maîtriser l'inflammation. Un petit nombre d'études en double aveugle ont montré que la bromélaïne améliore les symptômes des sinus plus qu'un placebo. La recherche indique les doses orales de bromélaïne sont généralement de 500 à 1000 mg par jour mais certaines personnes en prennent 2000 mg. 4. Manger plus de fruits et de légumes Les fruits et les légumes contiennent de puissants antioxydants comme la quercétine, un composant végétal naturel présent dans tous les oignons et tous fruits et légumes. Comme beaucoup d'ingrédients végétaux, c'est un antioxydant. Pour les problèmes de sinus, il y a également été constaté que la quercétine stabilise les cellules du corps qui libèrent de l'histamine, le produit chimique qui stimule la sécrétion de mucus dans les sinus. La quercétine s'est également avérée utile pour la sinusite avec une dose orale de 400 à 500 mg par prise 3 fois par jour. 5. Boire des liquides Aide à soulager la douleur des sinus et à décongestionner. Restez hydraté, gardez vos sinus humides pour que vous vous sentiez mieux et cela diminue également l'épaisseur du mucus des sinus afin qu'il s'écoule plus facilement. Tout le monde est coupable de ne pas boire assez d'eau. Il nous faut donc absolument boire de 6 à 8 verres d'eau par jour. Évitez les boissons caféinées ou alcoolisées qui provoquent la déshydratation. 6. Éliminez les produits laitiers La caséine et les protéines de lactosérum dans les produits laitiers peuvent déclencher des allergies et une production excessive de mucus chez certaines personnes. Si vous avez une sinusite récurrente, essayez d'éliminer tous les produits laitiers pour voir si cela fait une différence. De délicieux substituts laitiers comme des produits à base de lait de cajou, d'amandes ou autres sont largement disponibles. Vous saurez si ces remèdes sont efficaces car vous commencerez à vous sentir mieux et vos sinus seront moins congestionnés. Cependant, contrairement aux antibiotiques où les symptômes commencent à diminuer rapidement, les remèdes naturels mettent généralement plus de temps à agir. Vous devez donc, pour cela, continuer à utiliser ces remèdes régulièrement pendant plusieurs jours afin qu'ils manifestent leur efficacité. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker. Rejoignez-nous sur www.boulgalahad.com Sous-titrage Société Radio-Canada